Après avoir été lourdement battu lors de son dernier match au Pays de Galles, la France se déplaçait encore une fois pour rencontrer l'Ecosse à Edimbourg avec pas moins de 7 changements au total. Plusieurs joueurs cadrent pour cause de blessure comme Fofana, Parra du Sautoir et Nyanga et Louis Picamol non sélectionné pour avoir contesté les décisions de l'arbitre à Cardiff. Après avoir gagné 14 de leurs 15 derniers matchs face à l'Ecosse, les Français étaient encore pleins d'espoir sachant qu'une victoire leur permettrait de rester dans la course au titre. Les Écossais, après un dernier rassemblement dans le vestiaire avant de sortir, avaient le moral au beau fixe après leur remontée et leur victoire dans les dernières secondes sur l'Italie à Rome lors de la troisième journée. A noter le retour dans le 15 de départ du capitaine Kelly Brown, Geoff Cross et Dave Danton étant les deux autres changements, Fusaro, Lowe et Wilson débutent sur le banc. L'Ecosse n'a pas battu la France depuis 2006 et ce sont les visiteurs qui ont pris l'initiative dès le coup d'envoi. A la deuxième minute, l'arbitre Chris Pollock pénalise la mêlée écossaise, offrant à Maxime Macheneau la chance de marquer les premiers points du match pour son équipe. Le coup de pied du demi-mêlée du Racing Métro était précis et l'équipe de Saint-André mène 3-0. La France a ensuite doublé la mise pour mener 6-0 à la dixième minute, après une infraction de Scott Lawson pénalisée en face des poteaux. L'indiscipline du talonneur écossais étant puni par Macheneau, qui a marqué 15 points pour son club le week-end dernier et n'allait pas manquer cette opportunité. Bon début pour les visiteurs, mais l'Ecosse allait vite rentrer dans le match après cet incident. Les locaux peuvent remercier l'arrière Stuart Hogg qui a commencé et fini le mouvement. Le Lyon britannique et irlandais a tapé une chandelle vers la ligne de but française et le numéro 15 a réussi à aplatir le ballon en premier après un cafouillage à la réception entre Johan Huger et Brice Dulin. L'arbitre a demandé au TMO de confirmer que Hogg avait exercé une pression vers le bas et après quelques ralentis, l'essai a été considéré valable et l'Ecosse pouvait célébrer son premier essai de la saison à Murrayfield. Greg Leglow passait la transformation entre les poteaux pour donner l'avantage à l'Ecosse 7-6. A la 16e minute, les Français repassaient devant au score grâce à la botte de Macheneau qui effectuaient un bon début de match et les visiteurs menaient 9 à 7 au tableau d'affichage. Juste après le milieu de la première période, la partie tournait à l'avantage de l'Ecosse qui inscrivait son deuxième essai de la soirée. Matt Scott passait le ballon à Tommy Seymour et l'Elié, natif de Tennessee, marquait un essai en coin. Un grand moment pour celui que l'on surnomme le Dachat de Nashville, bien qu'il pourrait y avoir quelques questions sur l'écran d'Alex Dunbar sur Jules Plisson dans le mouvement qui a débouché sur l'essai. L'Edlow ajoute les deux points de la transformation et l'équipe de Scott Johnson menait 14 à 9 à la mi-temps. Si la France avait un bon palmarès contre l'Ecosse, la situation en retour des vestiaires constituait un vrai test pour les Bleus, mais le tournant du match allait intervenir après 5 minutes de jeu en deuxième période. Avec les Écossais dans les 22 Français et en possession du ballon après une récupération, Duncan Weir tentait une passe sautée hasardeuse merveilleusement lue par UG. L'Elié sprintait alors sur 80 mètres pour remonter le terrain et marquer l'essai pour remettre la France dans le match. Un essai de plus pour UG après ses deux réalisations contre l'Angleterre lors du week-end d'ouverture du tournoi. Cette saison, 4 des 6 essais que les Français ont inscrits sont partis de leur propre camp. Et en voilà un de plus pour cette statistique et un vrai coup dur pour les Écossais. Macheneau passe la transformation pour soulager la France qui repasse devant 16-14. Après une tentative de pénalité manquée par L'Edlow, Duncan Weir prit la responsabilité des coups de pied au but et le demi d'ouverture marquait une pénalité à la 62e minute pour permettre à son équipe de repasser devant au score 17-6 dans un match serré et indécis. Le public de Murrayfield sentait qu'une deuxième victoire consécutive dans ce tournoi était maintenant une vraie possibilité. Et à 6 minutes et demie du coup de sifflet final, une sanction de l'arbitre néo-zélandais contre la mêlée française offrait à Weir la possibilité de compter 4 points d'avance, mais cette fois-ci, le coup de pied du numéro 10 manquait de distance et de direction et l'occasion de creuser l'écart passait. Ce coup de pied manquait allait peser lourd dans les dernières minutes de la partie face au pressing français pour arracher la victoire. Alors que les visiteurs se trouvaient en position de drop goal, Tim Swinson était pénalisé, peut-être sévèrement, pour ne pas avoir relâché le plaqueur et, après la sortie de Machenot, c'est à Jean-Marc Doucain que revenait la délicate tâche de buter. La foule exprimait son mécontentement contre la décision d'accorder cette pénalité. La pression sur le demi de mêlée remplaçant était immense, mais il n'a pas tremblé et sa réussite a permis aux Français de reprendre le score 19-17 avec très peu de temps au chronomètre pour une réponse écossaise. Après avoir gagné dans les dernières secondes à Rome, c'était l'Écosse qui se retrouvait cette fois dans cette situation et la fin du match était sifflée, condamnant les hommes de Scott Johnson à la défaite alors que la France s'imposait in extremis pour conserver ses espoirs de remporter le tournoi. La France recevra l'Irlande à Paris pour ce qui promet d'être le match capital du week-end prochain. L'Écosse fera le court déplacement à Cardiff pour affronter le pays de Galles en sachant qu'aujourd'hui, elle aurait dû remporter ce match contre la France. Score final à Murrayfield, Écosse 17, France 19. Sous-titrage Société Radio-Canada